Ça a été une journée remplie, mais je suis vraiment content parce que nous allons nous parler de pot pour ceux qui sont aux prises avec Alpha 1 et nous sommes heureux à cette fin d'avoir le docteur Alain Brassard, professeur à l'Université d'Alberta. Soitons-lui la bienvenue. Merci beaucoup. Je voudrais remarquer Alpha 1 Canada de m'avoir invité, surtout Linda Wilkinson qui m'a recommandé pour que je vous parle. J'ai été dermatologue pendant une vingtaine d'années. J'ai vu beaucoup de patients avec cette condition de peau. C'est rare. On ne le voit pas très fréquemment. Toutefois, il faut y penser parce que ça peut être fort pénible. Pour la peau, c'est plus lent, mais pour la peau, ça peut prendre une tournure dramatique très rapidement. Je vais vous montrer quelques photos et comme vous le savez, la peau est difficile à voir et je voudrais, pour les cœurs sensibles, les objectifs que je voudrais vous proposer à votre considération sont, c'est le rôle de l'AIAT dans la peau, ensuite de se familiariser avec les manifestations de cette déficience, de se familiariser aussi en quoi les paniculites se présentent d'elles-mêmes et comment les gérer. Alors, quel est le rôle de l'Alpha-1 dans la peau? Divers rôles. Pour le corps, ça contrôle, entre autres, les inflammations sans les inhiber. Ça nous prend des inflammations pour combattre les bactéries, réparer les blessures, pour la guérison. Bon, vous n'avez pas besoin de ces cellules qui produisent des protéines qui permettent aux cellules de se réparer ou de recruter des cellules pour tuer une bactérie, mais si vous ne contrôlez pas cela, alors toutes ces cellules. Ah, on veut me voir de ce profil. Bon, ah, parce que, ok, vous êtes là, oui, bon, j'espère, je préférais ce côté-là parce que j'ai un petit point visage, je plaisante. La diapositive est compliquée, mais c'est simplement montrer que plusieurs choses dans notre corps qui sont modulées par l'amplitrypsine alpha-1, bon, il y a des protéines un peu partout. Ça contrôle beaucoup de fonctions. Ce sont là des choses que je voulais vous montrer, mais on n'aura pas dans le détail. Je réserve ça à mes médecins résidents. Les propriétés inhibitoires de l'AIAT fournissent plus de 90 % des capacités antiprothéases du sérum humain, ce qui permet de contrôler l'intensité et la résolution des inflammations. Il est supposé, si vous avez près d'une ruche, par exemple, si vous vous couchez à côté d'une ruche et vous vous dites, ah, votre ruche même, et que vous vous baignez, vous prenez du soleil à côté de cette ruche et que 20 000 abeilles vous piquent, eh bien, là, c'est là ce qu'on parle de l'intensité de l'inflammation. Passez à avoir un petit virus en vous rasant les jambes et que toutes vos cellules infirmatoires du corps y vont pour tuer la bactérie. Eh bien, on assistera à une destruction de votre... votre... votre jambe. à gauche vous parle du foie et on sait en haut, les deux gènes G sont... ils sont présents et se retrouvent dans le foie. mais on peut être capté par les poumons. Mais si vous fumez, buvez, vous avez un virus, ça pourrait détruire plus rapidement le foie ou les poumons. Dans la partie inférieure, vous verrez la peau. C'est rare où l'on assiste à des manifestations cutanées, mais celle qui est propre à l'idée, c'est la paniculité. Ça vient de paniculus, qui veut dire du gras. Donc, une inflammation du gras, la graisse, par les neutrophiles, qui sont la première ligne de défense contre l'infection. Mais ça peut être hors de proportion. Et ces cellules contiennent beaucoup d'enzymes destructrices, mais on n'en veut pas trop. Aussi, la vasculite, donc l'inflammation des vaisseaux sanguins. Dans ces cas, il faut envisager. Il y a aussi l'inflammation des vaisseaux sanguins et l'angiodème, par exemple, un enfant qui mange des arachides et se met à enfler, eh bien, c'est une angiodème qui résulte d'une déficience. Voici une image du gras. Tout le monde va voir cette proportion de gras, mais la partie supérieure est à peu près de 2 mm d'épaisseur. Donc, on a beaucoup plus de gras que sur ce diagramme. ça se retrouve sous les poils et le derme. Les fibres élastiques. Et dans ce cas, c'est les fibres élastiques qui tiennent la peau ensemble et souvent détruites par les paniculites. Qui peut être affecté par la péniculité? Quelle est la fréquence? C'est très rare. Mais qui peut être affecté? C'est-à-dire les gens qui ont un homozygote Z et à peu près 60 cas rapportés dans la documentation. Il y a à peu près il y a 3 personnes ici qui en ont souffert. Mais les médecins n'ont rapporté que 60 cas. C'est considéré comme étant rare. Ça survient chez les adultes. Chez les hommes comme les hommes. Mais pour les hommes, le pronostic est le pire. parce que le phénotype ZZ est assez fréquent. La peau ça représente 1 sur 1000 sujets qui ont un Alpha 1 TD avec des personnes ayant un phénotype ZZ. Mais la paniculite est une inflammation qui pourrait être la première manifestation de la maladie. Ça peut être bénin ou ça peut être très, très grave et ça peut mener à la mort. Ça se présente souvent et où? Autour des hanches, les fesses, ainsi que sur les jambes, ainsi qu'aux avant-bras. je parlais de ces cellules qui relâchent beaucoup d'enzymes pour détruire des bactéries. Quand il y a trop d'activité, c'est qu'elles lâchent des enzymes qui détruisent des collagènes. Le collagène est important. C'est ce qui nous tient ensemble. Les fibres élastiques. Donc, et vous détruisez cela, alors le gras des cellules va sortir. C'est ce qu'on appelle des charges de gras. C'est à quoi ça ressemble. Ce n'est pas du pu comme un comédon, mais c'est plutôt comme de l'huile qui sort de la peau. Il y a des maladies du pancréas qui peuvent induire du paniculite. On a parlé aussi de savon de l'huile. Bon, ça a une couleur comme le savon de vaisselle. Je vais vous montrer des photos. J'espère que ça ne vous ne troublera pas trop. Peut-être pour un tiers des patients après un trauma obtiennent une sensation d'échimose à la peau. Mais c'est des échimoses rouges et ça peut être accompagné de fièvre. Et la fièvre est comme manque. Ils vont souvent penser qu'ils ont une infection qu'ils vont traiter avec des antibiotiques. Ils verront que ça ne fonctionne pas. Ce que ça prend c'est une bonne biopsie de la peau et de l'envoyer pour une culture. Mais vous devez y penser quand il y a une inflammation du gras et qu'il ne répond pas au traitement usuel. Le premier cas de paniculite était une patiente française, Mme Mathilde. Ça a été publié dans les annales de médecine interne de Paris en 1972. Nous connaissons cette maladie depuis cette époque. Ce qu'on voit sur le gras ici, c'est que les cellules se fissurent et les murs sont intègres. Mais avant Mme Mathilde, on appelait cette maladie le paniculite de Weber et Christian. On l'a identifiée. avec une déficience des enzymes depuis 1972. Vous voyez ici, j'espère que ça ne vous vous ne dérange pas trop, mais ça peut être que ceci ou en cours comme si la peau voulait s'ouvrir et nécroser. Vous voyez ce dépôt aléagineux qui se présente. J'ai parlé une exagération de la peau de neutrophine, mais il y a aussi tellement de gras qui se liquifient. Vous ne voyez pas le pus, mais ça paraît comme de la peau. Vous voyez ici, la peau reste intacte en surface, mais c'est le derme, mais c'est le gras meurt en dessous et supure à l'extérieur. De même là, très inflammé, ça veut s'ouvrir. Vous voyez le liquide, on dirait que c'est de l'huile végétale, mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est sur le talon d'un patient. Ça ressemble à une grosse équimose et ça peut se développer en ulcère. Les jambes ne sont pas souvent frappées, mais dans ce cas-là, elles se présentent comme un ulcère de la jambe et il faut s'assurer dans ce cas-là de biopsie car la bonne intervention peut empêcher une évolution affreuse. Voici un cas de l'an dernier dans l'Allemagne et la présence s'était présentée avec un code de paniculite. C'est le même patient, mais tout le gras sous la peau a suppuré et sorti comme ça. Malheureusement, c'est le cas où la peau a tué le patient car ça a pris trop de temps pour l'identifier. on ne croyait pas que ça va vous arriver, mais c'est dramatique. Qu'est-ce que ça ressemble sous le microscope? J'en ai parlé un peu. Donc, il y a beaucoup d'inflammation et les cellules adipeuses s'ouvrent et c'est comme ça que ça se détruit. Ils appellent ça du gras flottant parce qu'il n'y a plus de murs pour retenir. C'est le signe que les pathologistes utilisent. Comment traiter cela? Bon, les premières photos quand ça a l'air assez bénin. Bien sûr, la thérapie de remplacement serait la meilleure, mais seulement pour la peau, on peut utiliser des anti-inflammatoires. Le Dapsone est la meilleure. C'est ou la colchicine, mais la thérapie de remplacement s'est avérée la meilleure. Il y a eu aussi une transplantation et la thérapie génétique. La mesure la plus efficace, c'est le remplacement. La dose est donnée et après la troisième infusion, les patients guérissent rapidement. Si vous avez fait le bon diagnostic et que vous procédez au remplacement, le rétablissement se fera. Bien sûr, l'ulcère, ça va prendre beaucoup de temps à guérir, mais si vous avez des bosses sur le ventre où ça va guérir assez, c'est-à-dire l'inflammation arrête, elle est sous contrôle. Donc, il n'y a plus de destruction des murs des cellules. et le rôle de la thérapie de remplacement peut avoir d'autres avantages. Par exemple, l'AAT a des propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatoires qui modulent l'activité des diverses cellules clés du système immunitaire. Bon, ce remplacement, est-ce qu'on l'utilise pour le lupus? Non, mais on l'utilise pour d'autres choses. on en a fait l'étude. Ça peut prévenir le développement de l'arthrite rhumatoïde ou ça peut protéger aussi de blessures de réperfusion de myocardiales et rénales. Bien sûr. On l'a même utilisé pour la fibrose cystique et la fibromyalgie. Ça pourrait l'utiliser aussi pour le diabète de type 1. Ça possède donc des propriétés qu'on ignore. Mais ça ne... ça module la production de molécules pro- et anti-inflammatoires. Ça évite donc l'hyperinflammation sans impact négatif à la réponse immuno-inflammatoire normale. votre système répond mieux mais ne s'affaiblit pas. Pour conclure, c'est avoir été rapide. Donc, le rôle s'est empêché trop d'inflammation. donc pas de destruction des cellules grasses et des collagènes et des... Donc, c'est protégé de supuration et de blessures. Les manifestations cutanées, c'est parce qu'on voit... on assiste souvent à une vasculite aiguë. mais la paniculite, c'est celle dont il faut se rappeler et on ne peut la suivre dans à peu près un quart... dans un tiers des cas. La paniculite est une condition qui donne une impression d'échymose et s'il y a trop de bosse, ça s'accompagne d'une fièvre mais ce n'est pas une infection, c'est une inflammation et ça peut prendre un tour dramatique. Eh bien, si on peut le traiter, on peut servir de Dabsog ou de Contracie. mais en théorie, la meilleure thérapie serait une thérapie de remplacement. Merci. Vous avez des questions? Sur une diapositive, on voyait quatre degrés de gravité de la paniculite. Il y en a une qui ressemblait à des bosses ou des ampoules. Ma question, c'est si vous avez juste la rougeur, la forme bénigne, si vous l'avez, est-ce que ça va empirer ou est-ce que ça va rester à ce degré de paniculite ou est-ce que ça s'aggrave alors que la maladie progresse? je ne peux pas vraiment répondre à cela clairement. Je pense qu'on peut développer des graves. Par exemple, tout va dépendre s'il y a un traumatisme au sanguin, ça peut être dramatique. Et ensuite, c'est un effet en cascade qui ne s'arrêterait pas. Donc, je pourrais dire dans un cas bénin, ça resterait béni. Mais j'espère avoir répondu. Mais c'est si rare. À moins que le docteur Boudreau soit de notre avis, non? Oui. inaudible. La réponse? La peau est à l'entrée pour ça. tous les patients que j'ai vus, moi-même, on a porté le diagnostic. Oui, il y avait du MPOC, mais ça n'avait pas été enquêté au contraire. Pour comprendre la cause, souvent, c'était des fumeurs. C'est le fond médecine, on ne doit jamais présumer, mais on doit s'assurer qu'on a fait une enquête en forme. Donc, oui, ça peut naître que la première manifestation de la Aïe, Alpha 1. On a une autre question ici. Vous dites la prévalence n'est pas chez les enfants. Vous ne l'avez jamais vu chez les enfants. Je dis que c'est possible. Quand il y a des déficients sévères, ça pourrait apparaître chez les enfants, mais avec les statistiques, on vous présente toujours une moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des cas chez des enfants de deux ans. Mais je pense qu'il y avait un cas où c'était un de ces cas rares, où, vous savez, il a traité une blessure à la jambe et qui était un sèche. Et cette photo qu'on a vue, ça ressemble à ce qu'il a connu. Et il a... nous l'avons failli perdre en raison de la fièvre si élevée. Bien, ça paru chez les enfants, mais c'est encore plus rare. Mais 80 % des patients ont 30 ans et plus. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas survenir plus jeune. Il y avait un cas pédiatrique que personne ne pouvait l'identifier. Les gens disaient que c'était peut-être le psoriasis. Les dermatologues en pédiatrie, c'est peut-être un cas sur 20 millions. ça serait peut-être le cas unique au pays et peut-être va le rester. Mais la pathologie est suggestive. Si la biocine n'est pas faite, et souvent le pathologiste nous dira si vous voyez l'huile, vous ne pensez pas, vous dites je veux de l'antitrypsine, mais le pathologiste nous dirait oui, ça suggère d'antitrypsine s'il vous plaît, procédez au test. Donc, plus d'éducation. Bon, je vais essayer de me rendre à l'autre coin de la salle. une question à propos de la paniculite. J'ai l'impression que ma mère l'a eue, mais je ne sais pas quelle était la condition de ma mère quant au alpha-1, mais j'ai été diagnostiqué ZZ. Est-ce que la paniculite pourrait être héréditaire? Je suppose que oui. Si ces deux gènes récessifs, ça pourrait être partiel, ça peut arriver que vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau très bas. Dans la famille de ma mère, ses frères et soeurs, mon femme, avaient des uscères inexplicables. Ce que j'ai vu m'était familier. et ma grand-mère, ma arrière-grand-mère, mais vous savez, la plupart des cas de ces cas sont occasionnés par les varices, mais un test sanguin peut être fait facilement. Mais la paniculite survient sur les les jambes le plus souvent. mais la maladie dont je parle est commune. Quelqu'un avec le ZEN-MZ pourrait-il être susceptible à la de la paniculite? Vous voyez, ça se pourrait. Mais les cas les plus dramatiques sont avec le ZZ. Merci beaucoup. Merci beaucoup.